Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo destinée aux élèves de 3e année collégiale dans laquelle nous allons voir une activité de langue. L'objectif de cette activité est d'utiliser une proposition incise dans un dialogue. Nous allons commencer par l'observation d'un support, la première phrase. « C'est la deuxième fois que je vous appelle, » dit M. Fogg. « Mais il n'est pas minuit, » répondit Passepartout, sa montre à la main. « Je le sais, » reprit Phileas Fogg, « et je ne vous fais pas de reproche. » « Monsieur se déplace, » demanda-t-il. « Oui, » répondit M. Fogg, « nous allons faire le tour du monde. » « Mais il est mal, » dépasse partout, qui balancez inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Donc, si vous observez bien le support, il y a des phrases, il y a des tirées. Alors, pour chaque phrase, il y a des parties qui sont décrites en noir, et il y a des parties qui sont décrites en couleurs différentes, disons en rouge. Donc, c'est la douzième fois que je vous appelle, donc Thierry, des guillemets, mais il n'est pas minuit. Donc, il s'agit d'un dialogue, n'est-ce pas ? Voilà, il s'agit d'un dialogue. Eh bien, quels sont les personnages de ce dialogue ? Monsieur Fogg, Passepartout. Donc, deux personnages qui parlent, deux personnages qui échangent de paroles. Il s'agit de M. Fogg et Passepartout. Donc, M. Fogg, ou bien Phileas Fogg, le même personnage, et Passepartout. Passepartout et M. Fogg. Alors, par exemple, si on veut relever les répliques de chaque personnage, par exemple, Passepartout, mais il n'est pas minuit. Voilà, donc Passepartout. Revenons aux répliques de Passepartout. Mais, il n'est pas minuit. Donc, ça, c'est une réplique de Passepartout. Répondez Passepartout. Ici, cette partie écrite en noir, c'est la parole de M. Passepartout. Aussi, M. se déplace, c'est la parole de M. Passepartout. Parce que, ici, c'est M. Fogg qui va parler, qui va rétorquer, et ici, M. Passepartout. 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 d'un personnage et il y a des paroles d'un autre. Qui est cet autre personnage ? C'est le narrateur. C'est la deuxième fois que je vous appelle des M. Fogg. C'est-à-dire c'est le narrateur qui nous raconte, qui nous rapporte cette parole de M. Fogg. Il nous dit que cette phrase a été prononcée, a été dite par M. Fogg. La même chose mais elle n'est pas minuit. Répondez passe-partout. Donc ici c'est la parole de le narrateur ou bien le rapporteur, celui qui a rapporté cette phrase. Il nous dit que cette phrase elle n'est pas minuit. C'est M. Passepartout qui répondit. Répondez qui ? Qui répondit M. Fogg. Voilà troisième. Je le sais repris Phileas Fogg. Donc toujours repris Phileas Fogg. C'est le narrateur qui nous délivre ça, qui nous rapporte, qui nous dit que je le sais, c'est M. Fogg qui a repris, c'est-à-dire qui a repris la parole. Hein ? Et je ne vous fais pas de ma, je ne vous fais pas de reproche. C'est-à-dire la suite, la continuité de cette phrase. M. se déplace, demande à-t-il. Il s'agit d'une cuisson. Le rapporteur ne dit que cette phrase, c'est il qui remplace Passepartout, c'est Passepartout qui lui demande. C'est-à-dire qui demande M. Fogg, qui lui pose une cuisson. Oui, répondez. Donc demandez, répondez, posez une cuisson. Donc l'autre répondez oui. Répondez M. Fogg. C'est le narrateur qui nous rapporte cette parole, c'est le rapporteur en quelque sorte. Il nous dit que M. Fogg répondit, voilà ce qu'il a dit, oui. Et la suite, il a continué, nous allons faire le tour du monde. Et puis, M. le mal, la parole de qui ? De Passepartout. Voilà le narrateur, bien le rapporteur qui nous a dit ça, dit Passepartout. C'est-à-dire, c'est Passepartout qui a dit ça, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Voilà, il ne rapporte la parole de M. Passepartout, mais aussi, il nous décrit le comportement et la manière. Et la manière par laquelle M. Passepartout se donnait. Donc, ou bien la manière par laquelle il se comportait. Il nous dit, dit Passepartout, c'est-à-dire, il a dit cette phrase. À ce moment-là, ou bien dans le moment où il balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faisait. Voilà comment il comportait lorsqu'il a dit cette phrase. C'est bon ? Voilà donc les répliques de chaque personnage. Et puis, c'est, c'est, on supprime les répliques. C'est, on supprime plutôt l'incite, c'est-à-dire les paroles du narrateur, c'est-à-dire la partie ou bien les parties qui sont décrites en couleurs différentes, qui sont décrites en rouge. On va avoir les phrases suivantes. C'est la deuxième, c'est la deuxième fois. Donc voilà, la deuxième fois, il est tombé. C'est la deuxième fois que je vous appelle, mais il est minuit. Je le sais et je ne vous fais pas de reproche. Monsieur se déplace. Oui, nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde. Mais les mains. Voilà. Donc ce sont des répliques. C'est la deuxième fois que je vous appelle. Alors, si vous vous rappelez, c'est la réplique de Monsieur Faubre. Mais supposons que nous avons cette réplique sans l'incite. Alors, comment on va connaître qui parle ici? C'est la deuxième fois que je vous appelle. Qui parle? On ne sait pas. Mais, mais il n'est pas minuit. Qui parle? On ne sait pas non plus. Je le sais et je ne vous fais pas de mal. Je ne vous fais pas de reproche. Qui parle? On ne sait pas non plus. Mais Monsieur se déplace. Qui parle? Donc, on n'a pas. Il n'est pas mentionné. C'est-à-dire, on n'a aucun indicateur qui nous informe de l'ocuteur de cette phrase. C'est-à-dire, qui a dit cette phrase. On ne sait pas. La même chose pour le oui. Nous allons faire l'auteur du monde. Et puis, l'auteur du monde met les mâles. C'est-à-dire, si on lit ces répliques sans l'autre partie, ou bien sans les autres parties qui sont écrites en couleurs différentes, que nous les appelons des incises, Donc, on ne peut pas connaître qui parle ni ces informations. On ne peut pas connaître qui parle ou bien qui a dit ces phrases. On ne peut pas connaître non plus ces informations, ces comportements, ces manières de parler, ces manières de se tenir, etc. Alors, quelles sont les informations manquantes? Par exemple, si on laisse ces phrases sans incises. Donc, il y a des informations manquantes. Première information, le locuteur, on ne sait pas qui parle. On ne sait pas, par exemple, si je dis, c'est la deuxième fois que je vous appelle. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas connaître qui parle. Donc, le locuteur, on ne sait pas qui parle. On a des informations ni sur celui qui parle, c'est-à-dire, on ne sait pas qui parle, ni sur la manière de parler, c'est-à-dire, on ne sait pas comment il parle, comment il a dit cette phrase. Est-ce qu'il a dit doucement? Est-ce qu'il a dit à haute voix? Est-ce qu'il murmure? Est-ce qu'il chuchote? On ne sait pas. Est-ce qu'il a dit à haute voix? Est-ce qu'il a dit cette phrase en marchant? Est-ce qu'il a dit cette phrase en balançant sa tête, ses mains, etc. C'est-à-dire, on n'a aucune information sur l'identité de locuteur et sur ses informations. Voilà, donc, les phrases supprimées, ce sont des incises. Et ce sont les incises qui nous informent, hein, qui nous informent sur le locuteur et sur les informations concernant le locuteur, concernant le personnage. Alors, quelles sont les constructions, ou bien, quelle est la construction des subordonnées incises? Si on prend, par exemple, la première incise, la première proposition incise, répondez passe-partout, ça montre à la main. Donc, la construction, il y a un verbe, ce qu'on appelle un verbe introducteur. Alors, qui répondait passe-partout, c'est le sujet. Voilà. Et, ça montre à la main, c'est-à-dire, on donne plus d'informations. On a verbe introducteur, sujet, et puis d'autres informations. Voilà, verbe introducteur, qui répondait, sujet, et puis des informations sur le personnage. Aussi, demanda-t-il, c'est-à-dire, l'autre incise, l'autre proposition incise qu'on a dans d'autres répliques. Demanda-t-il, 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 le verbe introducteur, c'est-à-dire, grâce à ce verbe, qu'on a pu rapporter la réplique de monsieur passe-partout. Alors, on a le verbe introducteur qui est demanda, plus le sujet qui est pronom. Ça, c'est la construction. Et puis, si on prend autre proposition incise, dit passe-partout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. On a un verbe introducteur dit, qui dit, passe-partout, c'est le sujet, qui balançait, c'est-à-dire, à ce moment-là, comment il se comportait ? Il balançait inconsciemment sa tête, c'est-à-dire, son comportement, sa manière d'agir, sa manière de se tenir. Voilà, donc on peut dire que cette proposition incise, qui était insérée au sein de réplique de son monsieur, verbe, sujet et puis comportement de personnage. Voilà le verbe introducteur qui est dit, sujet, comportement du personnage. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la proposition incise ? La proposition incise, c'est une proposition que l'on introduit à l'intérieur ou à la fin d'une autre proposition. C'est-à-dire, il y a une phrase qui a été dite par un personnage, par quelqu'un, et voilà quelqu'un d'autre qui va rapporter cette phrase. Voilà, qui va rapporter cette phrase par le moyen ou bien par le biais d'un verbe introducteur. Donc, ce verbe introducteur va construire une proposition incise qu'on va introduire soit à l'intérieur, c'est-à-dire au milieu, soit à la fin d'une autre proposition, c'est-à-dire à la fin de la réplique, de la phrase première. Alors, justement, le but, pourquoi ? Pour indiquer qu'on rapporte les paroles, c'est-à-dire pour dire que nous rapportons des paroles de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas notre parole, mais les paroles, ce n'est pas nos paroles, mais c'est les paroles de quelqu'un d'autre. Ou bien les pensées de quelqu'un d'autre, ou bien même les informations d'un autre personnage, de quelqu'un d'autre. On peut même rapporter les paroles et les informations. Prenons un autre exemple, par exemple, « Je suis fier de toi ». Voilà, c'est une phrase qui a été dite par un personnage, par quelqu'un, mais c'est un autre personnage qui peut être un rapporteur, un narrateur, qui nous a dit ça. « Dis le père ». Voilà, il ne dit que cette phrase, c'est le père qui a dit cette phrase. « Je suis fier de toi ». Si j'arrête là, je ne peux pas identifier qui a dit cette phrase. « Je suis fier de toi ». Mais, si j'ajoute « Dis le père », je peux identifier, je peux dire que cette phrase a été prononcée par un père. Voilà, donc, grâce à quoi j'ai pu identifier le locuteur de cette phrase ? « Locuteur », c'est-à-dire celui qui a dit cette phrase. « Grâce à l'incise », à cette proposition. « Incise », « Dis le père », c'est-à-dire celui qui rapporte, celui qui raconte, celui qui n'a, ne dit que cette phrase. C'est le père qui a dit cette phrase. « Dis le père ». Voilà, ici, on rapporte quoi ? Est-ce qu'on rapporte les paroles ? Est-ce qu'on rapporte les informations ? Les comportements ou quoi ? On rapporte les paroles. Même, on a le verbe « dire ». « Dire », c'est « paroles ». On rapporte juste les paroles. Autre exemple. « Il veut certainement penser-t-elle que nous achetions cette maison. » « Il veut certainement penser-t-elle que nous achetions cette maison. » Donc, il y a quelqu'un qui a dit. « Il veut certainement que nous achetions cette maison. » Qui est ce quelqu'un ? Qui est le locuteur de cette phrase ? On ne peut pas identifier si on n'a pas cette incise. Si on supprime cette incise, cette proposition incise qui est décrite en couleurs différentes. Si on supprime ça, on ne peut pas identifier le locuteur de cette phrase. « Il veut certainement que nous achetions cette maison. » Peut-être un homme, peut-être un garçon, peut-être un monsieur. Mais, si on introduit cette incise, voilà, et si elle est introduite à l'intérieur de la proposition première, on peut identifier. On peut dire qu'on sait-t-elle, c'est-à-dire c'est elle, une femme, une dame. C'est une dame qui a dit cette phrase. C'est une dame qui a prononcé cette phrase. Donc, ça, c'est une proposition incise. Ça, c'est une proposition incise. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et à très bientôt avec une autre vidéo.